bonjour bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien j'espère que comme moi vous avez fait le plein de café là car nous allons vivre une journée et une soirée exceptionnel franchement vous êtes au bon endroit ensemble ben là déjà il va avoir le bistrot du jeu vidéo avec plein de news savoureuse et puis ensuite dans le coeur de l'après midi on se retrouvera pour un gros live sur super smash bros ultimate on va y jouer ensemble et puis ensuite sur les coups de 20h30 21h bam on est reparti en direct avec toute la communauté carreau jus de la libre antenne pour un pré-show jusqu'à quoi une heure une heure et demie deux heures du matin pour découvrir un petit peu imaginer ensemble quels seront les jeux sacrés ce soir aux game awards qu'elles seront toutes les world premières et puis ensuite et bien le show le spectacle les game awards sur la chaîne de carole quintenne bref on est parti en carreau jus jusqu'à 5 6 heures du matin ou armez vous d'énergie et pour vous en donner et bien voici les dernières news c'est le bistrot du jeu vidéo alors hier je vous ai présenté et proposé une vidéo avec tous les jeux qui étaient en certitude quasi certitude et en rumeurs qui potentiellement pouvait avoir des world premier aux game awards et puis et puis quelques instants à peine après que j'ai publié ma vidéo et bien on a découvert ça voilà merci ubisoft et bien far cry far cry va faire son retour et oui regardez c'est c'est pas de la fuite c'est officiel c'est clair net et précis rendez vous le 7 décembre bon alors il s'agit d'un titre ambiance post-apo qui devrait probablement être un dlc de far cry 5 puisque on voit que globalement ça a l'air de se passer après l'épisode 5 bien sûr lorsque tout est parti en vrille on voit ce genre d'armes avec des sortes d'arbalète à disques bien sûr vendredi 7 décembre les game awards rendez vous pour l'annonce mondiale du nouveau far cry voilà alors est-ce qu'il s'agira un petit peu comme blood dragon d'un dlc un peu barré vous avez vu les couleurs un peu violette etc pourrait le laisser présager ou bien un truc très sérieux mais qui utilise un petit peu la veine du far cry 5 ou bien rien à voir mais quand même le cadre semble lui ressembler quelque peu allez autre plat que je peux vous servir qui aura lui aussi des résonances aux game awards ce soir et bien bam la saison 7 de fort night alors franchement je veux dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas on peut pas faire autre chose que reconnaître qu'il s'agit d'un véritable phénomène et là cette mise à jour est particulièrement conséquente vraiment énormément de nouveautés bah déjà vous le voyez il y aura des avions l'avion x4 aquilon avec mitrailleuse intégrée et qui pourra accueillir jusqu'à 5 personnes 5 combattants le passe de combat qui va offrir quelques avantages par exemple dans le mode créatif alors le mode créatif c'est c'est une nouveauté voilà vous allez avoir votre petite île personnelle et à l'intérieur et bien vous allez pouvoir créer plein de choses alors c'est une sorte finalement un peu de minecraft mais dans l'univers de fortnight il privé alors dès la semaine prochaine justement pour les joueurs qu'on le passe de combat et à partir du 13 décembre pour tous les autres joueurs et vous recevrez comme ça quatre îles dans lesquelles vous allez pouvoir faire plein de trucs mais ce n'est pas tout il ya carrément aussi des nouveaux lieux voilà des nouveaux lieux à découvrir trois en l'occurrence avec le frosty flight le happy hamlet et le polar peak donc tous vous l'aurez compris dans l'univers enneigé c'est noël c'est festif il neige dans fortnight depuis quelques jours maintenant ce n'est pas tout encore il y aura l'arrivée de l'acte 3 de la morne morne la vallée disposant de 20 nouvelles quêtes pour sauver dans le mode sauver le monde l'arrivée et le départ aussi de pas mal de nouveaux objets et d'armes bref c'est une saison 7 très consistante qui s'approche d'autant que d'autant que quelque chose va être annoncé ce soir au game awards tout ça ok c'est bien mais c'est pas une fuite c'est prévu et il ya une grosse annonce avec l'un des responsables de forte qui sera sur scène pour lever le voile sur quelque chose apparemment d'assez cool donc à suivre mais le mode recréatif pourrait clairement donner un coup de de sang frais à fortnight qui n'en manquait pas vraiment puisque ça cartonne toujours autant aller troisième plat et vous allez voir et bien c'est toujours lié d'une certaine manière au game awards je vous en parlais d'ailleurs dans ma vidéo à chen un titre qui va sortir sur xbox one et pc et je vous disais je sens qu'il va être annoncé ce soir enfin la date de sortie va être annoncé ce soir et qu'ils diront c'est disponible dans la foulée et bien et bien c'est ce qui se préfigure puisque là c'est une fuite en l'occurrence regardez ce que certains utilisateurs ont découvert sur le dashboard de leur xbox et c'est relayé par windows central là vous le voyez ici un en bleu à chenne available now alors que c'est pas le cas et l'autre capture d'écran bien c'est marqué date de sortie 7 décembre 2018 ça fait 6,61 gigas pour ceux qui se posent la question mais ça crédibilise totalement donc l'idée que j'avais que ça va être annoncé la date de sortie puisque le titre était toujours calé pour fin 2018 et on savait toujours pas quand le site internet avait été refait et bien ça arrive allez plus que quelques heures avant de pouvoir y jouer et dans la foulée toujours dans ce genre de petits jeux indés qui arriveront sur xbox one et pc il y en avait un autre que j'attendais moi personnellement assez fortement il s'agit de bilo et bien bilo ça y est pareil on le sait on sait quand il ce qui va sortir c'est précisé ici sur le twitter de capi games qui développe le jeu et bien ce sera le 14 décembre voilà c'est un titre où on va descendre dans des cavernes etc ambiance un peu dark soul un jeu assez tendu vraiment mais avec eu un design et une ambiance qui a l'air vraiment absolument génial donc moi j'ai vraiment hâte et donc ça fait deux petits jeux mais alors c'est pas péjoratif un deux petits jeux parce que ce sont des petits jeux indés mais à la fois qui ont l'air vraiment très chouette et qui donc vont arriver et bien sûr xbox one et pc là dans les jours à venir toujours au chapitre des game awards et bien déjà on a appris que phil spencer serait présent probablement pour remettre un prix et par contre il ya quelqu'un qui sera absent et ce quelqu'un c'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit de idéaux kojima et bien oui il a tweet et il a dit bon courage pour le show de demain joff désolé je pourrais pas y être cette fois ci alors qu'est ce ça veut dire ça veut dire ça veut dire qu'il ne sera physiquement pas là mais qu'il pourrait y avoir un un trailer où il n'y aura rien du tout intéressant quand même de remarquer ce petit tweet officiel des game awards en réponse à kojima avec le petit oeil dans un binocle qui fait et bon par le passé il y a eu quasiment chaque année des choses liées à kojima au game awards au vga etc et il n'a pas toujours été physiquement présents donc ça ne veut pas dire totalement de manière catégorique et sûr qu'il n'y aura rien sur d'estanding revanche ça fait baisser un peu la cote et ben écoutez je trouve que c'est excitant ça permet justement de moins de certitude et donc on découvrira avec peut-être d'autant plus de plaisir et ben ce sera à vivre ensemble tous ensemble ce soir lors des game awards en cas rejus allez autre information et cette fois ci on va laisser de côté les game awards information importante puisqu'elle concerne tous les joueurs et les consommateurs en l'occurrence c'est 60 millions de consommateurs vous connaissez bien qui en france et bien vient de faire un article sur la nintendo switch des consoles de jeu bien fragile et il liste en fait pas mal de éléments qui se sont passés là depuis plus d'un an en france avec les consoles switch de nintendo accumule déjà les pannes moins de deux ans après leur mise en vente et les réparations coûte cher alors il donne pas mal d'exemples il ya des propos d'une d'un gérant de boutique a préféré rester anonyme et qui dit chaque mois je reçois entre 50 et une centaine de consoles switch à retaper c'est tout à fait anormal pour une console qui a été lancée en 2017 en règle générale les machines tombent en panne après cinq ou six ans d'utilisation effectivement si les cas devenait se généraliser on pourrait dire que quand même un petit souci d'autant que dans l'article toujours de 60 millions de consommateurs ils prennent l'exemple d'un joueur qui a eu un problème et récurrent à quelques temps après avoir acheté sa machine il l'a donc envoyé au sav de nintendo il était toujours sur garantie et le retour a été clair voilà on lui a dit ça va vous coûter 230 euros en coûts de restauration effectivement soit quasiment le prix d'une switch 9 vendue à 300 euros avec une manette parce que eh bien le problème était la faute était rejetée sur l'acheteur apparemment nintendo disait bah non c'est pas couvert par nos soins alors là c'est toujours pareil dans ce genre de cas il faut toujours tempérer moi je n'ai pas vu la machine j'ai pas vu le dégât qui a été opéré mais visiblement l'acheteur dit que bah non lui il avait rien fait de spécial mais là où c'est quand même un peu bon c'est que du coup eh bien le savait pour lui renvoyer sa console lui réclame quand même 13 euros et s'il répond pas sous de moi nintendo se réserve même le droit de détruire le matériel et donc 60 millions de consommateurs alerte un petit peu les gens en disant que bah un c'est pas normal de il doit avoir normalement une garantie légale au delà de la garantie qui est liée véritablement au droit à la garantie commerciale par exemple commerciale et légale ce sont deux choses distinctes et ils vont être attentifs pour voir si ce genre de cas se généralise ou pas dans les commentaires dites moi si vous avez eu des problèmes avec votre switch moi je vous avouerai que je n'en ai pas vu je touche du bois pour l'instant elle marche très bien donc on verra c'est à chaque fois ce genre de phénomène ça peut être très personnel mais si 60 millions de consommateurs commencent à s'en emparer c'est que ça représente quand même plus que quelques petits cas bon pour conclure un autre problème moi vous le savez sur la chaîne je parle souvent des choses qui vont bien positif etc mais quand il ya des soucis il faut aussi les souligner quand même et là en l'occurrence c'est c'est bethesda et le pauvre fallout 76 qui pour qu'ils nous avaient prévenu ils avaient parlé avant même la sortie de deux bugs spectaculaires bala quand même effectivement c'est le cas et là le problème regardez sur twitter jessy tracy qui alerte bethesda et qui dit qu'elle reçoit de plus en plus de messages ou carrément en fait il ya eu des bains bug qui a fait fuiter les noms adresse et même la carte bancaire d'utilisateurs de joueurs qui avaient envoyé un ticket au support du jeu et donc ils ont vu leurs données personnelles pack publié et ça ça craint grave alors évidemment bethesda s'est emparé du sujet immédiatement au moment où je vous parle a priori la brèche a été colmaté mais ça la fout mal adresse non carte bancaire etc il faut absolument pas que ce genre de choses se produisent et puis vu le climat là qui règne autour de fallout 76 avec la note générale de la presse absolument catastrophique retour des joueurs pas bon les soucis avec les collecteurs etc ce jeu est un peu maudit à bethesda maintenant vraiment de corriger au plus vite le tir globalement mais je ne saurais trop vous rappeler qu'il est parfois nécessaire de savoir reporter un jeu plutôt que le sortir entre guillemets à la hâte ou en tout cas mal fini voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire aujourd'hui dans le bistrot du jeu vidéo vous avez vu plein news et donc je vous le disais la journée est très 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 loin d'être fini ensemble on va passer beaucoup de temps sur smash bros ultimate en live sur les game awards en carreau jus à gogo donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est fait à cocher la cloche parce que ça peut partir à tout moment par exemple live smash bros ce sera au coeur de l'après midi je n'ai pas encore d'heure à vous communiquer donc restez bien vigilants sur les réseaux sociaux et sur youtube ciao les amis et à très vite vive notre passion du jeu vidéo